Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une petite vidéo où je vais vous parler d'un impôt, de la capitation, qui est... la capitation, ça désigne deux impôts. Un impôt qui a été appliqué dans la Rome antique, mais c'est pas celui dont on va parler aujourd'hui. Non, aujourd'hui on va parler de l'impôt en français. L'impôt mis en place sous Louis XIV en 1695, elle a été mise en place pour faire face à la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Une guerre qui a duré de 1688 à 1698, et c'était vraiment la guerre de la France contre une coalition de plein de pays. On en parle dans d'autres vidéos sur cette chaîne, il y aura les liens en description et en fin de vidéo. Deux vidéos sur les guerres de Louis XIV, donc on parlera là-dedans, on parle plus largement de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Mais voilà, la France est face à une coalition et est en grande difficulté. Cette guerre coûte chère, et du coup, il faut financer. Il faut financer l'effort de guerre, surtout dans une situation où l'État est ruiné, avec d'autres guerres chères déjà avant. Et en plus, une situation financière du royaume compliqué, avec des famines par exemple qui ont eu lieu en 1893-1694, avec des étés pourris, vers des étés où il y a plus énormément, ce qui fait que les récoltes ont pourri sur pied, et du coup, c'est là une galère. Il y a des dizaines, il y a des familles, les paysans sont encore plus pauvres, donc ils payent les impôts habituels, ils ont du mal à les payer. Donc la France, c'est une difficulté financière, et les coûts de la guerre ont explosé. On arrive à des situations où le coût de la guerre détaille 70% du budget d'État. Donc, c'est la merde, c'est la merde. Normalement, avec un déficit de l'État qui s'élève à peu près 70 millions de livres, ce qui fait une somme énorme pour l'époque, donc il faut trouver une solution. Et il y a une solution qui est déjà circulée depuis quelques années, mais c'est de créer un impôt plus universel pour essayer de taxer plus largement la population, et pas toujours les mêmes, parce que c'était les paysans qui étaient l'essentiel de l'impôt, puisque le noblesse éclairchée et pas imposable. Du coup, il fallait, l'idée était de créer cet impôt plus large pour pouvoir faire payer ceux qui ne payaient pas jusqu'à présent et faire rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État. Les taxes, les taxes, magnifiques taxes. Donc cet impôt s'appellera la capitation. Et là, il faut vous donner une idée, ça s'étendait tellement largement que même le famille royale, le dauphin héritier du trône, était soumis sur le papier à la capitation. Cet impôt était payé par 22 classes censitaires, selon la richesse et la fonction de la personne. Pour faire cette classe, c'était appuyé sur le recensement de 1694, qui recensait une personne en précisant quel était leur métier, quelle était leur richesse. Donc, ça a permis de créer des classes différentes où chaque personne, du coup, en forme de la classe, payait un niveau différent. La classe la plus élevée payait ainsi 2000 livres, et la classe la plus pauvre n'en payait qu'un seul. Ça provoquait un peu de remous pour la décision qui fut prise. La noblesse et la clergé y étaient opposées. À la fois parce qu'ils ne voulaient pas forcément payer, mais aussi symboliquement. Symboliquement, le fait de ne pas payer d'impôts, c'était important. C'était un symbole, un signe de leur franc supérieur dans la société. Devoir payer de l'impôt, c'était non seulement perdre de l'argent, mais aussi perdre du grand dans la société. Ce qui fait que des solutions ont été trouvées. Par exemple, pour l'église, avec les dons gratuits. Un don gratuit, c'est l'église qui fait un don à l'État, au roi, au royaume, et en échange, elle est exonérée d'impôts. L'intérêt est à la fois symbolique pour l'église, qui dit « Ah, non, 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 on n'a pas d'impôts à payer. » C'est pas vrai. Nous, on a donné de l'argent, mais c'est un don, pas un impôt. Et autre intérêt, c'est que la récolte de l'impôt à l'époque était un bordel. Un gros bordel. Parce qu'il peut envoyer des intendants peu pas assez nombreux dans chaque province du royaume, savoir ce que chaque personne devait payer, et réussir à reprendre cet argent, même s'il s'applique sur les communautés rurales qui devaient rassembler l'argent pour le donner. Mais, vu la faiblesse de l'administration, c'était compliqué pour contrôler que chacun avait donné ce qu'il fallait, c'était compliqué pour aller chercher l'argent, ça prend un minimum, c'était compliqué. Et une fois que l'argent au niveau des provinces était récupéré, il fallait le monter au Trésor Royal à Paris. Et à l'époque, le trajet, c'était long, pas de train, pas de voiture, c'était en calèche, à cheval, pour transporter des choses lourdes, parce que l'impôt à l'époque, tu ne payais pas avec un virement ou avec un chèque. C'était des bonnes grosses pièces. Donc, ça posait lourd. Et sur des routes dont l'entretien laissait pas mal à désirer, des routes boises à pas mal d'endroits, d'exploser un peu, forcément, il y avait des soucis. Forcément, il y avait une part importante de l'argent qui n'arrivait pas au Royaume, enfin, qui n'arrivait pas dans les caisses de l'État. Par exemple, dans le Long Door, on estime qu'il y avait un tiers de la somme récoltée par les impôts qui n'arrivait pas à Paris. À la fois par les pertes durant le transport, par les vols, parce que les routes n'étaient pas absolument sûres, et par la malhonnêteté de certains intermédiaires, les intendants, les fermiers. Les fermiers, c'est les personnes qui payent au Royaume une somme et en échange, reçoivent le droit de récolter l'impôt pour eux-mêmes, pour se rembourser de la somme, et qui cherchent à se rembourser en récoltant plus que ce qu'ils ont donné pour faire des bénéfices. Donc, entre ces bénéfices des fermiers, la malhonnêteté des intendants et autres officiers du Royaume, enfin, de certains, je ne dis pas que tout le monde se mettait plein les fouilles, mais il y en avait, du coup, il y avait une perte importante. Lorsque l'Église donne directement l'argent au Royaume, l'argent passe directement sans intermédiaire, donc sans perte. Donc, le Royaume peut à la fois avoir plus d'argent que d'un part de l'Église, alors que dans le même temps, l'Église peut payer moins. Donc, on est sur le gagnant-gagnant, en plus du symbolique. Quant à la noblesse, de son côté, il n'y eut pas d'achat collectif, d'ordre de la noblesse dans son ensemble, pour l'Église et qu'il fait, et beaucoup de nobles ont racheté leur impôt, ont payé une somme, le même principe, payé une somme à l'État, et en échange, ils ne payent pas l'impôt. Donc, pareil, symbole, et évitez les intermédiaires. Et cela permet également au Royaume d'avoir des entrées d'argent plus fixes. Parce qu'une somme est fixée, et ça apparaît beaucoup moins d'une année à l'autre. Donc, c'est fixe, c'est néglouillé, l'État sait ce qui va rentrer, et à quelle date ? Donc, sur le budget, c'est l'époque, l'établissement des budgets était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, mais pour tout ça, ça a aidé. En 1698, la guerre de l'Aïde d'Oxbourg prend fin, et cette taxe est abolie temporairement. Normalement, elle est censée être abolie pour de bon. La taxe était temporaire pour financer la guerre, elle est abolie ensuite, normalement, c'est bon. Mais, quelques années plus tard, trois ans plus tard, même, nouvelle guerre. Une guerre de succession d'Espagne. Donc, là, pareil, si vous voulez en savoir plus, il y a une autre vidéo, deux autres vidéos sur le sujet. Également, c'est une guerre pour savoir qui va succéder outre l'Espagne. Il y a un prétendant français, les autres pays européens ne sont pas contents, ils tapent dessus. Résumé sommaire, je vous ai dit, autre vidéo. Du coup, qui se bat, c'est une grosse guerre, la France est en difficulté, galère financière, donc impôts rétablis, en 1720. Et, cette fois, ça va rester jusqu'en 1791, puisque ce ne fut abolie que par la Révolution française. Ce qui fait que cet impôt temporaire, comme la plupart des impôts nouveaux qui étaient créés à l'époque du Moyen-Âge ou de l'époque moderne, c'était censé être un impôt temporaire, et la temporalité durait beaucoup plus longtemps, parce que les galères financières continuaient, avec des guerres de fonds plus chers, d'autres dépenses à faire, des certifications, tout ça, tout ça, ça ne s'arrêtait. Donc, comme quasiment tous les impôts, la capitation était partie pour durer. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez le dire en commentaire, vous pouvez également dire en commentaire si vous avez quelque chose à retirer, si vous avez un complément à rajouter, ou des questions à poser. Vous pouvez partager la vidéo, ça nous aide beaucoup, 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 à nous faire connaître, et à partager les connaissances. Et vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et aussi mettre la cloche, parce que beaucoup de gens sont abonnés sans voir les vidéos qui sortent. Merci YouTube. Comme c'est donc avec la cloche, vous pourrez recevoir une notification lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Parce qu'on va, du coup, dans une prochaine vidéo, continuer la série, notre vidéo sur l'appel de Clermont, comme on va commencer. Donc voilà. Mais du coup, je vous dis à la semaine prochaine, et au revoir tout le monde.